hello mes lustiques j'espère que vous allez tous et toutes très bien bon on se retrouve pour le retour de course j'avais prévenu pour le mois de février je comptais vraiment faire seulement deux jours entre guillemets de course pour tenir sur tout le reste du mois donc là ici je vous filme la vidéo du mois la première partie de cette vidéo le samedi 12 février j'allais dire janvier pas du tout le samedi 12 février et moi bien évidemment juste après vous allez avoir le retour du marché pour ce qui est fruit peut-être mais en tout cas les légumes donc là aujourd'hui je suis allé au colreuth bien évidemment qu'on dit petit budget on essaye quand même de regarder les meilleurs magasins et loin de là on va y arriver au retour de course ne vous tracassez pas j'ai quand même discuté avec la caissière en lui disant que malgré l'augmentation des prix colreuth reste quand même un des moins cher dans tous les magasins je peux comparer le carrefour le délaise et même d'autres magasins c'est vraiment le colreuth qui reste pour moi en tout cas meilleur marché ici personnellement donc alors c'est vrai que pour les courses je ne voulais pas dépasser 50 euros si vous vous en souvenez on avait placé dans la vidéo remplissage d'enveloppes pour le mois de février je vous la mets dans le petit i j'avais placé 80 euros si je ne dis pas de bêtises dans l'enveloppe course j'ai juste dû faire deux trois petites courses d'un point il ya deux trois petits deux trois jours de trois petits jours en arrière tout simplement ce qu'il refait les hop pour la petite bien évidemment de la charcuterie pour mettre dans ses tartines et je ne sais plus ah et le petit déjeuner pour elle et pour moi donc voilà ça ça a été une petite dépense mais de toute façon on verra tout ça lors de la clôture plus ou moins de la première semaine pour moi donc ici concernant le retour de course pour le colreuth j'avais aimé je vous vois là j'avais aimé je me pensais ça dit ça en fait non j'aurais aimé ne pas dépasser 50 euros grand maximum en sachant que là de base je voulais y aller que pour la viande voilà mais bien évidemment je souris mais mes genoux sont complètement capote je manque encore une fois dehors de sommeil et en plus de ça je suis à fleur de peau mais vous allez voir pourquoi dans le retour de course il y aura un petit moment glamour lors de la vidéo donc on va commencer immédiatement par les viandes je n'ai pas voulu prendre beaucoup non plus mais je sais que ça ça nous tiendra largement pour le moins le reste du moins donc là ici j'ai pris une caissette de 1 kg 57 g de filet de poulet donc 7 euros 18 ça je vais pas les garder en tant que filet soit je vais faire des petits dés avec mes marinades des petites aiguillettes ce sera encore à voir je suis pas encore sûr alors ensuite du hachis préparé de campagne port il y a une barquette de 626 grammes à 5 euros 62 et une deuxième de 494 grammes à 4 euros 44 donc voilà il me fallait plus ou moins un kilo j'ai plus ou moins un kilo alors et ici pour les deux dernières viandes du moins les deux dernières barquettes des steaks minutes là il y a 325 grammes pour 4 euros 87 mais non ça c'est la viande qui coûte quand même légèrement un petit peu plus cher je suis désolé pour la vue du son mais ça souhaite et alors une deuxième toujours des steaks minutes 229 grammes pour 3 euros 43 en fait ces morceaux de viande là donc les steaks minutes je vais les faire vraiment en petits morceaux ou en lamelles pour faire avec des pommes aigre douce donc voilà je prends de la sauce aigre douce je vais faire isoler des pommes tout mélanger faire ça avec les morceaux de viande également avec des oignons voilà je sais plus c'est du bœuf ou du porc en fait je sais plus du tout je ne sais plus bref je compte faire ça sauter aux oignons et également je crois que la dernière préparation c'était avec des champignons si je ne dis pas d'erreur donc dans les viandes voilà il n'y a que ça maintenant finalement c'est ça qui revient quand même le plus cher dans le budget on va passer à tout ce qui est épicerie autant salé que sucré pas énormément non plus ici petit peu de 100 grammes de poivre blanc moulu parce que ça je n'en avais plus du tout mais plus du tout j'en avais même plus en grain donc petit peu compliqué la 6 x 140 grammes de concentré de tomates mais les doubles donc vraiment les les plus grands vous allez vous la combien 400 millilitres de lait de coco donc ça bien évidemment ça ira pour du poulet avec lait de coco curry et ça ce sera pour moi parce que michel n'est pas trop fan ou alors il faut que je fasse moins de curry pour lui et vachement plus épicé pour moi mais bon ici trois fois 500 grammes de spaghettis bol tout simple et normaux à trois fois 500 grammes ici nous avons une deux trois quatre tablettes de chocolat au lait donc c'est quatre fois 200 grammes hop une deux trois quatre la toute simple la basique et surtout la moins chère je me suis rendu compte que au niveau stock pour faire les gâteaux sucre vanille j'yre encore mais par contre tout ce qui est aux tablettes de chocolat au lait chocolat noir pépites de chocolat je n'ai absolument plus rien du tout bref là nous avons deux kilos de sucre cristallisé fin hop ça c'est pareil je n'en ai presque plus je crois qu'il me reste même pas 100 grammes en fait dans dans ma boîte c'est un petit peu compliqué aussi et là nous allons passer à tout ce qui est produit d'entretien en général et produits d'hygiène là ça aussi c'est ça qui revient un petit peu plus cher il y avait une sous marque la sous marque bonnie et la sous marque évridet qui n'était pas excessivement moins cher je crois que la sous marque elle était à 3 euros 3 49 ou 3 69 je ne sais plus du tout j'ai peur de vous dire une bêtise et là c'était 3 99 pour 4 kg de sel régénérant de la marque finish pour le lave vaisselle 4 kg pour 3 euros 99 donc 4 euros en arrondissant ici on arrondit c'est pas volé c'est pas volé servi exactement même prix que si je prenais les quatre petits sachets en fait de 1 kg à action mais voilà là au moins j'ai directement le carton et une fois que c'est vide je me sers du carton pour mettre les journaux dedans toujours pour le lave vaisselle un liquide de rinçage brillance éclatante brillance éclatante séchage rapide la sous marque franchement celle là elle fait le job j'ai pas besoin de plus ça c'est vraiment occasionnel quand je fais mes assiettes en verre et vraiment les verres verra va voilà plus ou moins les verres longs drink ou autre là j'aime bien au moins utiliser du liquide un tout petit peu de liquide de rinçage ici au niveau des 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 liquide vaisselle j'y suis j'en ai pris un aloe vera jojoba et vitamine e donc le soft doux pour les mains et ça c'est vrai celui là je l'adore j'adore faire ma vaisselle à la main avec celui là on a vraiment les mètres tout douce juste après et ils sont super super bons par contre là j'en ai vu un autre donc c'est du liquide vaisselle active pomme fraîche vaisselle ultra fraîche honnêtement celui là je l'ai jamais testé il sent vraiment bon la pomme et c'est celui ci donc à voir parce que c'est vrai avant qu'on allait au luxembourg lorsque j'avais les sous à ce moment là je prenais toujours le soit le pec le palmolif entre comme ça enfin bref et oui ça sent bon mais tu te dis franchement pour faire des fois la vaisselle à la main je préfère utiliser cela et cela il me convient très 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 bien et j'ai encore des bidons de dreft ici pour moi autant la marque la sous marque fonctionne très bien ça dépend comment comment on frotte là c'est le dernier produit d'entretien général spray multi usage nettoie et dégraisse à la rhubarbe celui-là il doit se sentir vraiment très bon et c'est pareil celui là je l'ai jamais je l'ai jamais vu et jamais testé par contre la rhubarbe j'adore je ne sais pas si je peux oui je vais vous dire tout de suite s'il sent bon au moins comme ça il sent excessivement bon soit ils sont vraiment très très bon pour terminer au niveau du coloreille là on va passer aux produits d'hygiène pour le corps en général j'ai détonné il est à 2 euros donc 1 euro 99 mais voilà franchement je vous arrondis les prix de toute façon je vais tout vous mettre ici au prix de base mais voilà comment je vous dis 2 euros c'est juste que 1,99 euros on arrondit directement à 2 euros à déodorant fin pink passion c'est pas en français attendez m je veux dire parfum envoûtant de rose oui en même temps c'était mis dessus voilà celui là il sent vraiment très très bon aussi je me suis dit voir 2 euros les autres ils étaient à 3 euros 49 quelque chose comme ça moi je l'ai fait j'ai sorti pour son bon c'est bon je prends alors là du shampoing à 500 millilitres à l'extrait de fleurs d'oranger et de miel pareil le sous marque on va pas se prendre la tête parce que de base c'était pas prévu mais étant donné la petite autant qu'elle se lave le corps ouais les gels douche diminue très très vite et alors quand elle se lave les cheveux ça diminue très très vite aussi ce qui veut dire que là mon stock de gel douche ou choix ya tahiti et tout ce qui s'ensuit tout y comme tout y quanti comme on dit il ne m'en reste que un celui de chez yves rocher je n'ai plus aucun gel douche mais plus aucun michel lui il le sait il a son gel douche cottage il a encore un petit marseillais il sait qu'il tourne que celui là voilà et il me le dit s'il en prend un à moi ensuite niveau shampoing si vous vous en souvenez si vous vous en rappelez je crois que c'était la période d'été je pense j'avais profité de promo au lidl pour les shampoings palme olive je crois que c'était à la pomme et à la menthe il y en avait au moins cinq cinq ou six c'est parti à une vitesse de l'arrière il n'a plus du tout je suis même revenu à un ancien shampoing j'avais acheté au croit bat bref je vais pas encore faire le hashtag raconte à vie laetitia donc hop à shampoing et alors le moment de l'amour de cette vidéo le moment où vous allez savoir pourquoi le sommeil où j'ai eu une période très compliquée encore avec le sommeil depuis peu pour ceux qui me suivent sur facebook et pourquoi est-ce que j'ai eu une phase de nervosité mais à point qu'à un moment donné j'étais même un comme ça parce que de passer de 76 kg à 81 je suis honnête avec vous sur même pas une semaine et demie de temps alors que mon alimentation n'avait pas changé ben oui tu as un petit peu t'engueule ton mari en disant mais pourquoi t'as pas voilà et au final non là tout va bien je me suis reposée ce matin 74 kg et demi super contente quoi voilà donc moment glamour de la vidéo mesdames vous le savez et je vais pas faire le remake comme j'avais fait une fois dans une ancienne vidéo des serviettes hygiénique et c'est pas tout parce que cela je les prends les extra longues c'est les extra longues cela non c'est l'essentiel ça c'est l'essentiel ça c'est pour la journée sous les tampons jamais plus voilà vous savez tout entièrement tout je n'en mets plus du tout la dernière fois que j'en ai mis ça m'a fait des problèmes de santé incroyables donc ça c'est ce pour la journée et là au moins pour être tranquille j'en ai pris j'ai pris un lot de deux les toutes longues pour la nuit pour être sûr de ne pas tâcher son lit voilà moment glamour encore une fois de cette vidéo vous savez maintenant pourquoi est ce que je n'ai pas arrêté de me plaindre sur facebook pourquoi est que j'étais accro pourquoi est-ce que j'étais énervé tout mais tout ce qui a été dit était vrai mais c'est vrai que j'en ai peut-être j'ai peut-être été un peu trop énervé pour alors que ça servait à rien du tout voilà vous savez les sauts d'humeur puis ça diminue et puis tu déprimes ça je pense que c'était en début de semaine je crois lundi ou mardi où j'ai déprimé pareil j'ai tout envoyé bouler sur facebook aussi donc voilà je suis dans ma mauvaise semaine c'est cool et juste avant michel me dit on a été action donc lui devait aller à action pour une bougie que d'ailleurs il m'a écouté pour une fois en fait j'arrête pas de repasser cette bougie là attendez cette bougie là à action enfin à action dans les vidéos je l'ai jamais trouvé en fait et je les vois il y avait celle à la vanille celle rose je sais plus quoi et une autre et je dis c'est dingue en fait nous sur youtube on influence tellement pour le action la plupart du temps que en regardant d'autres youtubeuse qui font des hauts l'action elle nous influence aussi et ben moi c'est c'était c'était j'ai plus le nom de la youtubeuse c'est quand même une très 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 connue si j'arrive à retrouver le nom je vous le place juste ici en dessous la fille enfin la femme elle est douce c'est tout 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 ce que j'aime et elle parlait justement de ces bougies là et puis michel me dit bon bah écoute la mienne n'y est pas ah oui si vas-y je sens bon j'aime bien la vanille on va prendre celle-là il a pris ça son déo qui est ah ben non il l'a pas mis là bon ben il a déjà rejeté un déo et moi il m'a repris une canette de monster qui est là et deux autres une au melon et une autre et j'ai eu mon cadeau de savalote moi vous savez bien j'ai pas envie de base il voulait me prendre un grand cadre avec marilyn monroe je suis une très 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 grande fan depuis toute petite de marilyn monroe le cadre était à 25 euros je lui ai dit non platement je lui ai dit non on envoie un autre qui était à 3 euros 99 il me dit oh bah si tiens allez bah si c'est ton cadeau de saint valentin je sais bien que tu aimes bien et comme je sais jamais quoi te prendre parce que tu me dis toujours non mais moi par contre je fais vraiment partie de la team qu'est ce que tu veux pour un saint valentin je ne veux rien il faut rien me prendre parce que là c'est ça m'énerve donc je le prends j'ai écoute t'es sûr oui mais finalement je l'ai remis et donc après il m'a pris les trois canettes et mon petit cadeau saint valentin je vous montrerai lors de la prochaine vidéo spéciale vlog amoureux famille voilà où je compte vous présenter la box la brunch box pour la saint valentin que j'ai prise pour moi michelle et une spéciale pour la petite donc voilà sinon on va quand même revenir au retour de course c'est dingue comment est ce que je peux passer d'un point a à un point b ou plutôt d'un point a à un point d sans passer par le b et le c c'est dingue ça quand même donc un budget de 50 euros j'ai serré les fesses j'ai même pas calculé très pas envie me suis dit tu dépasses tant pis au pire de façon si tu dépasses les si tu dépasses ce qui reste dans ton enveloppe ben t'enlèveras des articles de ton caddie j'en ai eu pour 48 euros et 71 centimes hop juste là donc voilà bien évidemment vous avez eu tous les prix ici par contre je vais être honnête avec vous si vraiment des fois j'aurai des plus petits retours de course je ne compte peut-être plus mais ça je sais que ça va déplaire à beaucoup 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 et je m'en excuse mais je pense qu'au niveau placement de prix je crois que je vais le faire de temps en temps mais pas tout le temps pourquoi c'est vraiment et vous savez je suis honnête avec vous c'est vraiment la seule et unique chose qui me prend énormément de temps mais qui m'énerve en fait c'est de tu fais le montage de ta vidéo le montage est fait fini terminé tu as bien tout coupé tu as bien mis l'intro du début là trop de fin nickel ça prend pas énormément de temps lors d'un retour de course mais quand tu mets les prix tu dois arrêter pile au bon moment mettre le prix voire la longueur de du temps pour que le prix reste affiché pour pas que ça reste trop longtemps tu dois tout surveiller sur ton ticket tu dois ne pas te tromper probablement c'est très galère donc ce sera à voir ou alors vraiment si une fois je fais un gros retour de course je vous mettrai toute la vue du ticket je pense que ce sera beaucoup plus simple alors je me décalerai je vous mettrai même une capture d'écran à la limite je vais vous faire un test maintenant donc là j'ai pris mon ticket en photo et je vous place la capture d'écran juste ici ça risque d'être très petit et ça j'ai pas envie donc voilà dites moi en commentaire dites le moi si maintenant vous me dites écoute et si c'est vrai que nous on préfère avoir les les montants comme ça on peut comparer avec chez nous entre la belgique la france et d'autres pays vous me dites tout je ferai en fonction de je prendrai aussi non sur moi vous tracassez pas loin de là donc mes lustiques moi je vous laisse là pour aujourd'hui je vous reprends demain pour moi mais pour vous juste après pour le retour du marché donc là il me reste à peu près une quinzaine d'euros je pense je ne dis pas d'erreur pour le marché donc vraiment pour les légumes primés pour deux trois légumes les fruits si je sais si je ne sais pas c'est pas encore trop grave et aussi non que vous dire d'autre à part à tout de suite pour le retour du marché remélustique bon moi bien évidemment je vous reprends comme je vous l'avais dit le lendemain donc là nous sommes le dimanche dimanche 13 février nous sommes allés sur le marché moi et la petite je vais être totalement honnête avec vous donc j'avais pris les 15 euros du reste de mon enveloppe course et étant donné que la petite voulait des nouveaux boxers j'avais pris quand même 20 euros de mon enveloppe sos par sécurité au final les boxers qu'elle voulait il n'y en avait plus du tout il n'y n'avait plus que deux ou trois sur le présentoir mais voilà on a préféré ne pas les prendre parce que c'est vrai qu'il fallait quand même un paquet de six je crois que les six on a 10 euros au final on n'a pas pris parce qu'il n'y en avait pas assez et donc en revenant ben moi je vais prendre mes légumes et au final m'a dit bah écoute maman avec les soupes tu as pris pourquoi est-ce que tu n'en profites pas pour prendre les fruits je me suis dit c'est pas plus bête ça servira toujours et honnêtement on en avait envie donc là je vais commencer par tout ce qui est fruits fait tout il n'y a pas énormément et voilà ce sera plus simple comme ça après je peux directement passer aux légumes donc là nous avons une barquette de fraises vous dire combien ce qu'il y en a je sais pas je crois que c'est un kilo donc un kilo de fraises ça bien évidemment je compte les écouter les laver les couper les mettre sous vide et mettre au congélateur c'est comme je l'ai dit ça ça va me servir pour faire mes smoothies et mes milkshakes en général ensuite là il y en a 400 grammes une barquette de myrtilles avec la ring light c'est pas évident voilà une barquette de myrtilles ça c'est pareil ça va me servir pour faire des cupcakes c'est une chose qu'on adore les myrtilles on n'aime pas tant que ça mais par contre dans les cupcakes ça passe sans aucun problème là nous avons mais j'ai peur de dire une bêtise est ce que c'est des prunes je pense que oui mais je ne suis pas sûr il y en a 2 4 6 8 10 11 up et franchement elles sont bonnes à manger elles sont toutes molles donc un petit sachet comme ceci ça ce sera à manger comme ça on pense prendre la tête et là j'ai pris 3 kg de pommes et c'est le seul prix que je me rappelle je me souviens c'était les 3 kg pour 3 euros donc voilà le sachet et alors les pommes elles sont des fameuses voilà comparé à ma main derrière ça prend toute ma peau mais en fait donc voilà ça c'est exactement la même chose je vais les laver les couper ça par contre ça me servira pour des compotes des pommes au four les gâteaux les gâteaux pommes les tartes aux pommes tout simplement moi maintenant je vais enlever les fruits au niveau des fruits j'en ai eu pour 12 euros 50 si je ne dis pas de bêtises 11 euros 50 pardon j'en ai eu pour 11 euros 50 donc ça ça a été fait avec l'argent de l'enveloppe sos bien évidemment et alors ici je vais vous montrer tout de suite les légumes et puis on pourra clôturer cette vidéo bon on y est je vais vous montrer le plus imposant ce sera beaucoup plus simple donc dans ce sachet là il y a un filet de 5 kg de pommes de terre et là les 5 kg de pommes de terre revenaient à 2 euros 50 hyper contente parce que là il nous en fallait vraiment en toute urgence de toute urgence mais vraiment et au sinon pour les autres légumes j'ai pris deux fois trois sacs à 5 euros donc ça revient à 10 euros en tout donc là nous en avons un avec quatre poireaux à l'intérieur c'est vraiment les choses les poireaux j'essaye d'avoir dans le congélateur en suffisance parce qu'on le mange on les mange en soupe en sauce blanche dans des gratins vraiment dans tout 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 et c'est vrai que ça j'aime bien avoir vraiment un bon stock d'avance ensuite un sachet de navet il ya de quoi faire hyper contente pareil les nettoyer tout bien correctement tout découpé comme ça je pourrais faire mes sachets pour les couscous entre autres ici nous avons un sachet avec des tomates petite aparté pour les tomates lorsque je veux faire des soupes de tomates mais que je n'ai pas envie de faire la soupe dans l'immédiat et la congeler voilà parce que ça se garde pas indéfiniment non plus moi ce que je fais je lave les tomates je les nettoie correctement j'enlève le petit chapeau on va dire comme ça au dessus et si j'en ai besoin pour faire des soupes je les congèle entière je les place dans un sachet je noue bien correctement les sachets je les mets entière dans le congélateur et lorsque je veux faire une soupe je les place dans de l'eau bouillante je laisse cuire tranquillement un petit bouillon soit de légumes soit de viande soit de poule ça dépend le goût que l'on souhaite je mets deux trois pommes de terre si je veux que la soupe soit un peu plus épaisse deux trois petits morceaux de poireaux je laisse cuire et puis après je mixe et franchement il n'y a rien de mieux ou sinon la plupart du temps je les coupe soit en quartier en petits dés lorsque je veux fermer mes préparations de tomates moi même nous sinon je congèle le tout entièrement et entière c'est juste extra ça vous évite de faire la soupe en avance on prend vraiment la quantité qu'il nous faut parce que des fois moi en fait c'est vrai que je congèle toujours soit dans des pots de soupe qui vendent des fois dans les gb ou alors dans des petites bouteilles d'eau pour pas faire vraiment des toutes grandes et la plupart du temps on ne boit pas toute la soupe c'est un petit peu du gâchis donc je les congèle souvent très très souvent entière pour les trois derniers sachets de légumes j'en ai un avec des chicons endives donc là il y en a cinq à l'intérieur soit pareil pour les salades ou alors je les cuis je les cuis pardon à l'eau et à ce moment là je les égouttes je les laisse bien sécher je fais déjà mes rondelles avec mes rondelles mes rouleaux de jambon avec les endives à l'intérieur et je congèle soit je congèle comme ça parce que des fois ça dépend j'aime bien faire ça avec eux c'est bête mais c'est pourtant c'est super bon je fais des roulades d'endives je mets ça des fois avec un fond de sauce de sauce bolognaise et je remets de la purée par le dessus c'est hyper hyper bon ou alors je fais directement mon un gratin dauphinois pas du tout les chicons au gratin donc là c'est ma roulade de jambon avec le chicon endives à l'intérieur je mets ma béchamel du fromage râpé spécial gratin sur le dessus je cuis ça dans des petites barquettes une fois que c'est refroidi je place tout dans le congélateur l'avant dernier petit sac là c'était des champignons donc voilà il y a des crasses il n'y a autant des petits que des gros c'est pareil je les coupe en petits dés dans le congélateur et pour le dernier c'est un petit sac de trois poivrons donc un verre jaune un rouge et ça je vais les faire en avance pour faire des poivrons farcis moi il est vrai que mes préférés c'est les rouges parce qu'ils ont un arrière-goût sucré les jaunes pas fan mais alors les verts pas du tout donc les deux autres seront pour michel donc pour le marché donc je voulais dit au niveau des fruits 11 euros 50 je crois que c'était 11 euros 50 11 euros 50 pour les fruits et pour les légumes j'en ai eu pour 12 euros 50 donc hyper contente pour tout ça par contre j'ai du ménage mais mais vraiment à m'occuper de toute urgence j'en profite parce que michel n'est pas là et la petite elle elle joue à la elle est là tout fait pour l'école pour demain donc on est hyper tranquille aujourd'hui et bien évidemment j'en profiterai pour me reposer aussi non moins mes lustiques je vous envoie des tonnes de bisous j'espère malgré tout que ce petit retour de course marché vous a plu bien évidemment à mon habitude vous me le dites en commentaire ça me fait toujours très très plaisir de vous lire encore une fois je le sais je suis pas très présent pour répondre mais dès que je vous lis je vous mets le petit pouce le petit coeur vous savez très bien qu'à ce moment là c'est que j'ai lu votre commentaire et la plupart du temps j'essaie vraiment de répondre à un maximum de questions c'est pas évident non plus mais honnêtement ne m'en voulez pas la de bisous à vous mes lustiques prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez et quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bisous mes lustiques oh